Coucou mes prétises, alors aujourd'hui je vais vous parler du salon mode addict, c'est un salon qui est entièrement consacré à la mode, à la beauté, qui se déroulera les 18, 19 et 20 mars. Donc c'est aussi pour ça que je vous sors la vidéo plus tôt dans la semaine plutôt que vendredi parce que le salon aura déjà commencé vendredi et c'est un petit peu dommage de vous donner l'info vraiment au dernier moment. Hier, c'est à dire mardi 15 mars, j'ai pu assister à la conférence de presse du salon mode addict et je suis trop contente parce que j'ai pu y rencontrer William Carnimola et Hélène Clément. Ce sont deux artistes que j'admire énormément, dont j'aime beaucoup le travail. Hélène fait des coiffures mais vraiment magnifiques. William est très connu pour l'émission Belle Toute Nue que moi j'ai adoré mais il a fait énormément de choses. Il a travaillé pour Yves Saint Laurent, il a défilé pour Galliano, enfin... C'est un styliste qui n'a plus ses preuves à faire et voilà, juste de pouvoir les rencontrer tous les deux, j'étais aux anges, vraiment vraiment. D'ailleurs un petit peu plus tard, on a mené une petite interview avec Fédantel. Joannie, merci encore d'avoir pu initier les questions parce que quand on a discuté avec William, j'étais en mode groupie et j'ai un petit peu beaucoup perdu mes moyens. Donc je ne savais plus quelles questions m'y poser et Joannie a très très bien géré ça. Et merci encore à elle de m'avoir aidée sur ce coup-là. C'était très 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 agréable de partager cette expérience avec elle. Mention spéciale aussi pour Manzelle Cerise, c'est une blogueuse qui participe au salon Mode Addict et qui nous a gentiment invité, enfin qui a gentiment invité les blogueuses de La Réunion à participer à cet événement. Et j'ai donc sauté sur l'occasion. Donc le salon Mode Addict, il y aura un haul qui sera totalement dédié à l'univers de la beauté, de la mode, avec différents exposants comme par exemple Mode & Truck. Les plus férus de mode d'entre vous connaissent forcément Mode & Truck. Et il y aura plein d'autres exposants. Et surtout il y aura des cours. Alors il y aura un cours de mode dispensé par William Carnimola. Il y aura un cours de coiffure dispensé par Hélène Clément. Et un cours de maquillage dispensé par Alexandre de l'école Métamorphose de Strasbourg. Donc c'est une école qui est spécialisée dans le maquillage et les effets spéciaux. Et donc c'est court, vous pouvez y participer. Alors pour ça il faut acheter ses plats sur modeaddict.org. Je vous laisse toutes les infos dans la barre plus bas. Donc n'hésitez pas à aller regarder si cela vous tente. Mais surtout il y aura aussi un défilé de mode de Sakina Emsa. Donc c'est une créatrice de mode plasticienne qui est sollicitée à travers le monde. Et qui fait vraiment des travaux très 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 sympathiques. Je ne la connaissais pas avant d'avoir fait mes recherches pour cette vidéo. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et il y a encore vraiment plein d'autres choses. Comme la finale du concours de make-up qui avait été initiée en 2015. Il y aura un concours de stylisme. Il y aura aussi une course cendrillon. C'est à dire une course à faire sur des chaussures à talons. Il y aura aussi le concours princesse du shopping. C'est à dire les participants viendront habillés sur le thème bohème chic. Il y aura un défilé. Et il y aura des prix à la clé. Donc je ne sais pas encore si on peut s'inscrire. Je vous laisserai les compliments dans la barre d'infos. Si vous pouvez encore vous inscrire ou non pour y participer. J'ai 5 entrées à vous faire gagner. Donc d'une valeur de 3 euros. Donc c'est vraiment une entrée pour le salon. Ce n'est pas pour les cours. Si vous voulez les cours là il faudra les acheter. Moi je vous fais gagner une entrée uniquement pour le salon. Pour participer ça se passe sur Facebook. Toutes les conditions sont sur ma page. Je vous laisse le lien. Donc sur ce je vous laisse avec les quelques questions qu'on a posées à William. Alors j'ai vraiment fait ça. Voilà comme je vous dis j'étais en mode groupie. Donc j'ai oublié de faire une intro. J'ai oublié de dire au revoir. Enfin bref. Donc voilà. Je vous laisse avec les questions qu'on a posées. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Quelque chose de loufoque que tu aurais fait dans ta vie je ne sais pas. Ou dans ton métier qui t'a plu. C'est-à-dire que j'ai toujours tout bien vécu. Donc je n'ai jamais. Mais je pense que c'est peut-être le truc le plus extrême. C'est quand j'ai commencé ma carrière de mannequin en tant que fille. J'étais toujours habillé en femme. J'ai fait Dior. Oui le premier truc c'est qu'il allait un peu lancer ma carrière. J'ai défini pour Dior pour la haute couture en fille. Et en fait la haute couture c'est pour les femmes. Ce n'est pas pour les garçons. Donc tout le monde voulait savoir qui était la nouvelle fille. Et la nouvelle fille c'était moi. J'étais très androgyne à l'époque. Et John Galliano m'a vu dans un couloir. Et voilà. Il m'a fait défiler en fille. Donc c'était peut-être le truc le plus extrême. Et après à partir de là j'ai fait tous les trucs. À poil, en femme, en machin. C'était toujours pour moi. Mais ce qui m'a permis aussi de vivre des choses super. Et de travailler avec des gens géniaux. Donc c'était une bonne expérience. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de venir à La Réunion ? Pas convaincu. Je n'ai pas eu besoin d'être trop poussé. C'est ce qui m'a plu dans l'idée. C'était que c'était quelque chose de nouveau tout simplement. Et puis parce que c'est pousser la mode à La Réunion. Je trouve que c'est bien. Moi c'est ce que j'aime faire. Et c'est ma vie et mon métier. Donc plus il y en aura, mieux ce sera. Donc j'aime bien être au début de nouveaux projets. Donc voilà. Et c'est la première fois que tu es venu ici ? La deuxième fois. Je suis venu une fois en vacances il y a longtemps. Je ne sais plus comment c'était. Il y a un bon moment. Je suis un peu de l'âge d'avis à l'époque. Moi c'était une dizaine d'années je crois. En vacances avec Noemi. Voilà. Mais on a eu une petite maison. Le truc que j'ai fait, c'est aller dans la montagne. Et manger des... Non, je me trompe. On était à tampon et j'ai mangé des bouchons. Et tu n'as pas mangé de rougail saucisse ? Non, à l'époque pas de saucisse. Tu te seras attrapé. Voilà. Et on était venu ici d'ailleurs. Je me souviens de l'hôtel. Mais c'est fini il y a longtemps. Voilà, au mois de vacances. Et qu'est-ce que tu penses toi du milieu des blogueuses et des youtubeuses qui est en train de prendre de l'expansion ? Alors, il y a longtemps, il y a longtemps où on les regardait un peu comme ça en disant « ah, des blogueuses ». Mais non, je trouve que c'est bien, c'est l'avenir. C'est vachement bien. D'ailleurs, je suis un peu jaloux parce qu'il faudrait que je m'y mette un peu plus entre les réseaux sociaux. C'est un métier à plein temps. C'est super dur et il faut s'y tenir. Et puis, moi, j'ai du mal. J'aimerais bien y être plus souvent. D'ailleurs, je pense qu'on me le reproche de temps en temps. Mais je mets un point d'honneur à tout faire moi. Parce que je pourrais avoir quelqu'un qui répond pour moi. Oui, un couple de petits managers. Comme les trois quarts des gens font. Mais je ne trouve pas ça super cool. D'ailleurs, je ne peux pas vous dire. Je dois avoir... Vous avez mon téléphone ? Merde. Je vous montre pas en plus ça. Alors, j'essaye, mais j'ai 9 834 emails en attente. Ça fait peur, hein ? Voilà, vous voyez, 610 messages sur Facebook. Et j'essaye de répondre à tout le monde. Donc, ce n'est pas que je ne réponde pas aux gens, mais c'est le temps que j'arrive à vous. Le temps de tout répondre, c'est un peu long, des fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada